Musique Salut tout le monde les amis c'est Raouining J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour une nouvelle vidéo présentation Plus précisément de jeux vidéo Donc je vous avais présenté la dernière fois Le Super Smash Bros for Nintendo 3DS Donc je vous avais montré un peu la boîte Et puis les notices qu'il y avait à l'intérieur Et aujourd'hui j'ai décidé Donc je l'ai acheté ce matin même Non 7h20 ce jeu Donc je le voulais Il est sorti le 13 février exactement Il est sorti en même temps que Monster Hunter 4 Ultimate Donc j'ai hésité entre les deux Mais j'ai pris celui là parce que je sais que dans l'avenir Ca sera plus dur à le trouver pour ce prix Et comme je l'ai pris pas day one Mais il en restait donc je me suis dit je vais le prendre Donc il s'agit de The Legend of Zelda Majora's Max 3D Majora's Mask excusez moi Moi je le dis tout au bout max je sais pas pourquoi Donc voilà Donc je vais vous l'approcher un petit peu Pour que vous voyez bien la boîte Voilà Donc je précise quand même que je prends un nouveau J'ai pris un nouvel appareil pour faire cette vidéo Parce que mon iPod est en réparation pour l'écran Alors The Legend of Zelda Majora's Mask C'est un jeu qui était sorti à la base Donc sur N64 Sur N64 Il est ressorti sur Wii je crois bien J'espère que je ne me trompe pas Et là ils viennent de le ressortir sur 3DS Donc comme vous avez vu il y a encore ce blister Je ne l'ai pas testé Je vais le déblister en live en même temps que vous Donc les amis on va commencer par ouvrir le jeu déjà Et après je vais vous en parler un petit peu Donc je vais vite fait accélérer Ou faire des petites coupures Voilà donc là on a des blister officiels Ça c'est vraiment sympa Le moment où tu ouvres quand c'était jeu Bref Donc je ne l'ai pas pris en édition collecteur Parce qu'il n'y en avait plus Malheureusement Mais bon en édition normale pour 33€ C'est pas exagéré Surtout que je regardais dans la plupart des autres magasins C'était au minimum 37€ Donc 33€ Vraiment Ça va Ça c'est en neuf Donc voilà vous allez peut-être mieux voir le jeu Maintenant qu'il n'est plus sous blister Voilà Donc déjà pour commencer On voit déjà que la jaquette est vraiment très belle Je ne sais pas ce que vous en pensez Avec un fond violet Donc c'est un épisode sombre du jeu De la série plutôt Et vraiment la jaquette est très très belle je trouve Avec Link et toutes les créatures Qui vont nous aider je pense dans cet épisode Je n'ai pas joué Je n'ai jamais joué Donc je ne vais pas trop dire de bêtises Il y en a sûrement Quand je vais déjà faire la version 64 Donc voilà Sinon qu'est-ce qu'on peut dire Là on a la tronche C'est Legend of Zelda Majora's Mask 3D Voilà normal Avec le petit logo là Avec le masque Et derrière On a Donc on a une jaquette Donc derrière on a des dessins aussi Donc je vais vous approcher un peu Donc voilà Derrière on a des dessins comme ça Et puis voilà Donc c'est quand même une belle jaquette Donc je vous laisse ce qu'il y a écrit à l'arrière du jeu Donc il y a écrit Le monde de Termina court un grand danger Et l'heure tourne Vous disposez de 3 jours Et bien on a bien 3 jours Pour déjouer les sombres dessins Dessins ouais D'une malfaisante cool kid Et empêcher la lune de s'écraser sur Termina Donc ce n'est pas une météorite Comme je le pensais C'est une lune Donc on manipule le temps Dans cette version remasterisée D'un classique intemporel Donc ce qui est sympa C'est qu'on a des mélodies Qu'on doit apprendre Après on les connait par coeur Si vous voulez Par exemple vous allez prendre votre manette Votre manette, votre console Vous allez faire R, Y, A par exemple Et ça va faire une mélodie spéciale Cette mélodie Elle va pouvoir vous servir par exemple A revenir dans le temps Donc une heure, une heure D'une heure, de deux heures Ça peut être un jour Et elle peut être aussi Une autre mélodie peut aussi vous servir A aller dans le temps Enfin à comment Aller dans le futur plutôt Donc de deux heures, de trois heures Pareil d'une journée, deux journées Et le but du jeu en fait C'est de faire donc les missions Les quêtes Et tout ça Il y a plein plein de quêtes annexes C'est vraiment gigantesque apparemment Le jeu est très difficile aussi J'ai oublié de vous le dire Et donc de s'équiper le plus Pendant ces missions De se stuffer le plus Et d'avoir le plus d'équipements D'armure et tout ça De bien être équipé Et d'ensuite combattre le boss final Une fois qu'on a combattu le boss final On a réussi à sauver la tête La terre Enfin le monde de Termina Et voilà Donc ils nous disent Donc voilà un peu l'histoire du jeu Et ce qu'on va devoir faire Je vous ai un petit peu spoilé Je pense pour la fin Mais bon c'est Voilà Servez-vous des différents masques Donc oui Donc on a plusieurs masques On a le masque qui sert à nager Le masque qui sert à rouler comme une pierre Et puis voilà Donc dans cet opus Il y a eu pas mal de choses D'en fait déjà D'un premier point C'est les graphismes Qui ont bien été Ont été refaits Carrément Donc c'est vraiment joli à regarder apparemment Par rapport à la version M64 Sinon Donc il y a les menus On a aussi des Comme le jeu est dur Comme je vous ai dit Dans les Zelda Maintenant ce qu'ils font Nintendo C'est qu'ils mettent des aides Dans le jeu Vous allez dans une caverne Et ils vous disent Voulez-vous voir une aide Par exemple Où est-ce qu'il fallait tirer Avec son arc Enfin voilà Il y a des petites astuces Comme ça Et ça c'est vraiment sympa De pouvoir les avoir directement Dans le jeu Au lieu d'aller sur internet Là ils nous disent aussi Ajustez la vue Avec le stick Ou avec le pad circulaire Circle pad pro Parce qu'avec la new 3DS On a un nouveau stick Qui permet de bouger la caméra Moi j'ai pas ça Dans ma 3DS Là du coup Je sais pas si je prendrai Un circle pad pro Si on est obligé Pour jouer à ça Mais en tout cas Par exemple Je sais que pour Monster Hunter C'est plus simple D'avoir un circle pad pro Ou la new 3DS Qui vient de sortir Donc voilà Donc j'ouvre le jeu Et je vous montre Ce qu'il y a à l'intérieur Donc on a bien sûr La cartouche D'ailleurs Qui est plutôt jolie Enfin C'est pas la plus jolie Qu'on peut voir Parce que vraiment Pour celle de Super Sonic Bros Elle est vraiment belle Je trouve qu'elle est plus belle Là on a Voilà C'est une cartouche normale Basique avec le jeu Et ce que je me demande Aussi j'aimerais bien savoir C'est à chaque fois On a écrit La date de la sortie Donc là il dit 12 février Donc c'est bizarre Mais c'est bizarre Qu'il nous donne Ça mais écrit en allemand J'ai l'impression C'est une petite question Que je me pose Voilà Si vous pouvez y répondre Dans les commentaires Ça pourrait être sympa Donc on a L'habituel Code de Club Nintendo Donc ça Il va falloir se dépêcher Aller rentrer Ces codes Parce que Comme vous devez sûrement savoir Le Club Nintendo Va fermer Du coup Il faut vite se dépêcher De rentrer jusqu'en mars Ces codes De Nintendo Ces codes Nintendo PIN Et puis après On verra Ce qu'il nous offre Comme goodies Donc sinon qu'est-ce qu'on a d'autre Dans ce petit jeu On a donc les Les publicités Qui font Qui sont plutôt belles d'ailleurs Voilà Et puis l'habituel Comment Ce qu'il y a à l'intérieur Le truc qui sert un peu à rien Donc voilà C'est tout ce qu'il y a Dans ce jeu En parlant de notice Il y a beaucoup moins de choses Par exemple Sur PS Vita Mais bon là C'est quand même dommage Ils nous ont pas mis de notice Par exemple Je vous ferai une présentation De Tekken Où tous les combos Par exemple C'est bien Je combat tous les combos Qui sont indiqués Pour chaque personnage Donc voilà La vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous a plu Si vous êtes en vacances Passez de bonnes vacances J'espère qu'elle s'est pas bien pour vous Moi en tout cas Ça va super Et pour les autres Qui sont pas encore en vacances Bah patientez Et ça arrive bientôt Allez Salut tout le monde